Mon souhait, c'était vraiment de m'en sortir, de réussir à retrouver une estime de moi, une estime de moi en tant que femme, en tant que mère, puis de pouvoir permettre à mes enfants d'avoir une vraie vie. Mon histoire, elle est très longue à raconter, mais en même temps très courte. Je suis agorophobe depuis plus de 20 ans. Ce qui a causé un petit peu une descente aux enfers chez moi. Donc, ça a causé des troubles au niveau de l'emploi. Je n'étais plus capable de travailler. Au niveau de tout ce que j'étais, de mon être, j'étais rendue une coquille vide. Vu que je ne travaillais pas, je n'avais plus d'estime, plus rien. Pour moi, je vivais au crochet de la société, autant au niveau alimentaire qu'au niveau de l'aide sociale. Ça m'a empêché aussi l'agorophobie de même aller acheter des couches à mes enfants, parce que traverser la rue pour aller à la pharmacie, c'était rendu difficile pour moi. Ce qui m'a motivée, dans le fond, à aller chercher de l'aide, c'est ma fille, qui, à l'époque, avait 18 mois. Je ne pouvais pas concevoir qu'à cause de mon agorophobie, j'allais lui faire manquer plein de choses dans sa vie, qu'à cause de moi, elle ne pourrait pas aller prendre de cours de musique, ou aller jouer au parc, vivre une vie d'enfant, en fait. Les organismes qui sont passés dans mon parcours, il y en a quelques-uns. Il y a le Pignon Bleu, qui m'a aidée au niveau de l'aide alimentaire, mais beaucoup au niveau de la cuisine collective et sortir de mon isolement à moi. Il y a le Carrefour des enfants Saint-Malo, qui ont pris en charge mes enfants, puis qui ont réussi à leur offrir des liens significatifs avec d'autres adultes qu'avec moi. Puis, bien sûr, la Jouge DEC qui m'a suivie, m'a fait confiance parmi tout le parcours des huit dernières années. La Jouge DEC a vu en moi des choses que je ne voyais plus, et m'a permis de continuer mon parcours et de reprendre confiance en moi. Le milieu communautaire, pour moi, c'est un milieu de vie. C'est vraiment plein d'organismes qui se résoutent ensemble pour faire une vie de quartier meilleure, puis pour aider toute la population au complet. C'est pour ça qu'en tant qu'intervenante de la Jouge DEC, je peux aussi référer des gens au Pignon Bleu, au Carrefour ou à d'autres organismes du quartier. La part de Centraide, c'est tellement grand. Au niveau de la Jouge DEC, ça a fait beaucoup de changements. Ça nous a permis, entre autres, durant la COVID, d'avoir l'oreille zen, qui a aidé les parents à être moins seuls. Le don solidaire, en fait, nous a permis aussi d'ouvrir nos portes plus longtemps et de recevoir des familles avec des problématiques plus particulières. Une journée, on a eu la visite d'une famille qui n'était plus capable de vivre avec elle-même et avec son enfant. Si on n'aurait pas eu le soutien de Centraide, on n'aurait pas pu aider cette famille-là en restant ouverte plus longtemps, en prenant le temps pour elle, de lui offrir un café, de prendre de ses nouvelles, de prendre notre temps avec elle, Centraide offre à plein d'organismes comme ça au quotidien à aider des Mélanie, des Isabelle, des Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada